Alors, quand on veut appréhender la question juive, on bute sur le critère de ce qu'on appelle le religieux. On s'accroche au religieux. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qu'on peut connaître, qui a une histoire, qui a un discours, qui a une pratique, et donc le religieux, le religieux a toutes les sauces. Et en même temps, on s'aperçoit que, dans bien des cas, le religieux n'épuise absolument pas la réalité, et même peut se substituer à la réalité, parce qu'on peut se convertir à une religion, ça ne veut pas dire forcément qu'on change la réalité. Des gens ont pu se convertir au judaïsme, des juifs ont pu se convertir au christianisme, etc. par exemple. Et le problème, c'est que la seule chose à laquelle on peut s'accrocher, c'est le religieux. C'est la seule chose dont on peut parler. Si on commence à sortir du religieux, ça devient un terrain problématique. On tombe dans le problème de la race, on tombe dans le problème de je ne sais quel critère qui n'est pas très apprécié, qui n'est pas très reconnu, et donc on va parler du religieux. Par exemple, dans la question de la communauté, de la population arabo-musulmane, on va essentiellement parler de la religion, et on va éviter de parler de ce qu'on appelle la race. Mais alors, là aussi, il y a des problèmes de langage. Le mot race fait problème, on est raciste, etc. Et comme on n'a pas d'autres mots pour désigner ça, on pourrait parler d'une ethnie, on en revient au religieux. Et à ce moment-là, on va poser des problèmes d'ordre théologique, d'ordre religieux, alors que ce n'est pas le problème qui se pose. Dans le cas des musulmans, la question religieuse est beaucoup moins importante qu'on ne le dit. Mais comme c'est un domaine, comme dans la question juive d'ailleurs, c'est facile de parler de la religion juive, des juifs, voilà, ou de la religion musulmane, alors par conséquent, on va parler de ça, etc. Et alors, par exemple, si je dis, si je dis, Marx était juif, ah oui, mais il s'est converti, ou je ne sais pas quoi, ou il a été, ça change quoi ? Est-ce que le fait de se convertir, ou d'abandonner une certaine religion, change la réalité ? Moi, je dis que non. On met sur la réalité des facteurs qui sont des facteurs secondaires. Il faut bien comprendre qu'on ne change pas la réalité. On peut nier la réalité, mais on ne la change pas. Et la religion n'est pas un élément de réalité aussi évident qu'on ne veut bien le croire. Absolument pas.